Salut mes étoiles ! En ce moment c'est super à la mode les Get Ready With Me. En français ça veut dire prépare-toi avec moi. Vous avez sûrement vu des vidéos de ce genre et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de ça. D'ailleurs je vais profiter pour tester les produits de la marque Drunk Elephant qu'on voit un petit peu partout, surtout sur TikTok. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On fait le check ! 3, 2, 1, tac tac ! Hey ! On commence ! Je vais commencer par faire ma skincare en utilisant les produits de la marque Drunk Elephant. Alors c'est des produits qui sont bio et sans parfum donc ça c'est bien, donc c'est bon pour la peau normalement. Ensuite déjà j'ai la fameuse crème que tout le monde veut ou tout le monde a, mais on la voit vraiment partout sur TikTok. Et en fait c'est une crème hydratante qu'on appuie. Donc en fait la crème elle sort différemment aux autres, donc ça c'est la particularité de cette crème. Donc tu fais comme ça et la crème sort, donc ça c'est cool ! Hop là ! J'ai aussi la version mini de cette crème, la voilà ! Hop ! Et en fait tout ça, donc tout ce qui est mini que j'ai derrière moi, ça vient dans un paquet qui est fait pour le voyage, quand tu pars en voyage. Donc c'est très pratique, t'as tout en miscu ! Vous avez sûrement entendu parler d'un smoothie, alors non, ce n'est pas le smoothie qu'on boit. C'est en fait un mélange de produits de la marque, et du coup je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai pris les produits pour faire le smoothie le plus connu et le plus recommandé. Après tu peux en faire plusieurs, tu peux même en faire toi-même, donc ça c'est bien, tu peux en créer, etc. Mais ça c'est celui qui est le plus connu, qui est les gens, qu'on le voit plus souvent, qui est le plus conseillé. Donc bien évidemment il faut la crème. Ensuite le sérum lissant, j'adore comment ça s'ouvre, c'est comme ça, vous tournez. Hop là ! Et l'huile végétale. Alors déjà c'est bon, j'ai la crème, j'ajoute le sérum lissant. Et l'huile, tout, hop là ! Une fois que c'est fait, il faut juste mélanger. Avec le doigt, voilà, voilà. Hop là ! Et c'est bon ! Vous pouvez appliquer sur le visage directement. Comme d'habitude, il faut que le visage soit propre. Voilà, ça va ? On étale partout. Bon bah en vrai ça va, ça marche bien. Ma poil est lisse, elle est douce. Et vraiment, il n'y a rien qui me dérange, ça ne me gratte pas et tout. Donc là ! On passe au maquillage. Déjà je vais mettre du anti-cerne. Voilà. Alors moi j'en mets juste sous les yeux. Donc ici, là, hop c'est fait. Il y en a ils en mettent en haut, sur les côtés, sur le menton. Mais bon, moi je mets juste ici. J'étale comme ça, avec mon doigt. C'est plus facile. Hop là, c'est fait. J'en avais mis un petit peu trop. Mais c'est bon, j'ai bien étalé. Ensuite, je mets de la poudre. Ça, ça vient de chez Sephora. J'ai hâte que ça soit l'été, comme ça je vais pouvoir bronzer et tout. On va pouvoir aller enfin à la piscine, à la plage, voyager, etc. Et là, c'est vraiment bientôt, bientôt la fin. Et après, c'est la rentrée en septembre et tout. Mais là, il ne faut pas penser en ça. Là, il faut juste penser aux vacances, 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 vacances. Qu'on va profiter, passer du temps avec sa famille, ses amis. Ça, c'est génial. J'ai trop trop hâte. Je pense qu'on est tous contents. On n'attend que ça, quoi. Ils sont, quand on était par exemple en novembre, ils sont là en mode... Bon, du coup, il manque combien de mois jusqu'à les grandes vacances ? Moi, je viens... Mais ça vient de commencer il n'y a pas très longtemps de l'école. Il y en a, ils sont comme ça. Mais là, c'est enfin arrivé. Ça arrive bientôt, bientôt. C'est comme ça. OK, ça c'est fait. Après, je passe au blush. Ça, c'est celui de chez Kiko que j'avais testé dans une de nos vidéos. En vrai, il est très, très bien. C'est un rose assez pimenté. Mais en fait, je n'en mets pas beaucoup et ça passe tranquille. En plus, ça reste toute la journée. Genre ça, c'est génial. Un plat. Alors déjà, le lundi, j'ai commencé à 13h. Ça, c'était trop cool. J'étais vraiment très heureuse parce que moi, les lundis, normalement, je commence à 8h. Et je finis à 17h. Les lundis et les vendredis, pour moi, dans ma classe, c'est vraiment à peu près les pires jours. Parce que vraiment, on rentre à 8h. Donc, c'est là où il ouvre. Et on part à 17h et c'est là où il ferme. Donc, vraiment, c'est pas hyper cool. Donc, un lundi comme ça, ça fait plaisir. Je t'allais un petit peu au cas où. Je passe au mascara. Alors, déjà, je vais utiliser celui de Maybelline. Une marque que moi et mes amis, on adore. Parce que vraiment, le mascara, il est incroyable. Alors, déjà, j'utilisais le mascara de REM Beauty. Donc, de la marque de Ariana Grande. Car, en fait, il est fin et il est génial. Sauf qu'il n'est pas waterproof. Donc, des fois, ça part un petit peu. Et ça, c'est dommage. Du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je vais utiliser waterproof. Ok. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de me recourber les cils. Celui-là, il vient de chez Miniso. Donc, vraiment, il est top, top, top. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est génial. Ça recourbe très bien les cils. Donc, moi, je reste un petit peu comme ça. Waouh. Waouh. Vous voyez ? Le côté. Ok. Donc, là, on passe au mascara. En fait, regardez. Vous voyez ? La broche, elle est assez épaisse. Mais quand tu l'appliques, non, ce n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une technique que je dois vous montrer. C'est, en fait, vous mettez d'abord du mascara derrière et ensuite devant. C'est comme si, en fait, vous tournez comme ça. Comme si vous faisiez des boucles à vos cheveux. C'est la même chose avec vos cils. Vous allez voir. Donc, là, je tourne. Et hop. Vous voyez ? Voilà. Donc, là, je continue. C'est vrai que des fois, ça en met un petit peu partout. Mais bon, ce n'est pas très grave. On nettoie ensuite. Voilà. Donc, là, c'est fait. Et ensuite, on met devant. C'est bon. J'ai enlevé le mascara qui partait en cacahuète. Qui dépassait. Donc, vraiment, cette technique, elle marche super bien. Après, j'ai vu une fille qui, elle recouvait ses cils à l'envers. Et ensuite, elle faisait à l'endroit. Et en gros, ça marchait. Mais ça fait quand même peur de tester. Donc, non, non, non. Je ne vais pas tester ça. Moi, au moins, ma technique, elle n'est pas dangereuse. Donc, vraiment, je vous la conseille. Après, je vais mettre le highlighter. Celui-là, il est de chez Sephora. C'est comme ça. Celui-là, en fait, il est blanc. Il est tout nouveau. C'est pour ça que c'est tout propre, tout beau. Mais en fait, le dernier que j'avais, il était... Et j'en mets ici, dans le coin de l'œil, des paillettes. Et ensuite, de l'autre côté. C'est fait. Après, je passe à l'autre, à l'électeur. Voilà. Donc, il est un peu, ouais, je dirais, une couleur un peu spéciale. Alors, j'ai une amie qui est dans la même classe que moi. Des fois, elle me dit à l'heure de la cantine, viens, tu me maquilles et tu me coiffes. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire à l'heure de la cantine. À part manger et rester dans la récréation. Des fois, dans le froid. Mais, du coup, on fait ça. Et c'est cool, c'est marrant. Du coup, je lui fais des petites nattes. Ou des fois, du coup, on ramène nos maquillages. Le blush, etc. Tout ça. Et je la maquille et tout. Donc, c'est drôle. Et j'ai oublié de dire que celui-là, c'est de R.O.M. Beauty. Donc, de la marque de Ariana Grande. Vraiment, ces produits, ils sont géniales. Et aussi, c'est pour si j'aime beaucoup. Kiko, en vrai, j'aime bien. Après, il y a aussi Florence By Miss, etc. Il y a plein de marques. Ok, donc, le highlighter, c'est fait. Et puis, ça, c'est en fait une de brown glue. Donc, c'est une colle marron. C'est pour les sourcils. C'est pour les brosser, les coiffer et un peu les colorier. Parce que des fois, on ne remarque pas trop. Mais en fait, il y a des petits trous. Tout, voilà. Mais moi, j'utilise plutôt pour brosser. Et aussi, c'est comme si ça plaquait, en fait. Du coup, ça reste stable. Parce que moi, mes sourcils, ils bougent un peu dans tous les sens. C'est comme mon papa aussi. Les sourcils, ils font comme ça. Voilà. Et du coup, celui-là, c'est de la marque NYX. Hop là. En vrai, ça marche vraiment bien. C'est une mini-brosse. Comme du coup, les brosses de mascara. En tout petit. Je vais regarder ici parce que sinon, je vais faire la catastrophe. L'autre côté. Voilà. Donc ça, c'était vraiment rapide. Ça n'a pas pris trop de temps. Je pense même quelques secondes. L'autre chose, c'est les lèvres. Donc ça, c'est le cloche de chez R.O.M. Beauty. Rien à grander. J'adore, en fait, la présentation. C'est rose comme ça. C'est tout beau. Waouh. C'est juste magnifique. On est là. Et un haut. Par contre, ce qui est vraiment triste, c'est qu'il ne tient pas trop. Ça va, il tient. Mais il pourrait tenir un peu plus. Donc ça, c'est un peu triste. Mais bon, je l'aime quand même parce que je ne sais pas. En plus, ça ne colle pas. Donc c'est cool, quoi. Parce que les gloss, moi, vraiment, je n'ai jamais beaucoup aimé. Parce que du coup, ça collait. Et ça, ça m'embêtait. Et lui, non. Ça me convient. C'est bon. Je me suis coiffée. Et j'ai ajouté des petits colliers qui vont avec mon haut fleur. C'est le moment de la dédicace. Et les personnes sont yours et Asia. Merci pour regarder nos vidéos et de partager. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous avez testé les produits de la marque Junk Elephant. Ou même testé le smoothie et qu'est-ce que vous en pensez. Car ça nous intéresse. Bisous. Bye, bye. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo.